Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, c'est HParadoxae, et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de mieux comprendre l'autisme. Si c'est votre première arrivée sur cette chaîne, bienvenue, je m'appelle Alistair, je suis moi-même autiste, et dans cette série j'essaye d'expliquer ce qu'est ou ce que peut être l'autisme. Aujourd'hui je vais vous parler de permanence émotionnelle, évidemment je vais vous expliquer ce que c'est, pas de panique, mais avant ça j'aimerais faire un petit disclaimer. Comme très souvent, voire toujours, dans cette série je parle de traits qui sont courants chez les personnes autistes. Ça ne veut pas dire que toutes les personnes autistes vont forcément avoir ces traits, et ça ne veut pas dire que seules les personnes autistes vont avoir ces traits. En l'occurrence les problèmes de permanence émotionnelle, c'est aussi très courant chez les personnes qui ont un stress post-traumatique et ou des troubles de la personnalité borderline. J'ai essayé de faire quelques recherches pour savoir si c'est un truc qu'on retrouvait chez les personnes psychotiques, mais j'ai pas trouvé vraiment de ressources, donc je peux pas vous dire. En tout cas vous pouvez revenir que plein de personnes handicapées psy vont avoir ce genre de difficulté et que ce n'est pas restreint à un ou plusieurs diagnostics. Et deuxième petite chose que je voulais dire avant de commencer, tout le monde n'appelle pas forcément ça la permanence émotionnelle. J'ai choisi ce terme là parce qu'il me parle à moi, je vous expliquerai après pourquoi, et tout le monde ne conceptualise pas non plus ce dont je vais parler exactement de la même manière que moi. Je fais avec les mots qui font sens pour moi, et avec la conceptualisation qui fait sens pour moi. Mais je veux bien repréciser que le but de cette vidéo c'est pas de dire « voilà ce que c'est, c'est comme ça que ça marche, on en est sûr ». Il s'agit plutôt de dire « voilà, j'ai constaté ça chez moi, chez des personnes de mon entourage, et d'avoir compris ces deux trois trucs là, ça m'a vraiment aidé à gérer mes émotions et mes relations un peu mieux, donc ben je partage là où j'en suis quoi ». Mais il faut vraiment prendre ce que je vais dire là comme un morceau de cheminement qui est sûrement incomplet et partiel. Maintenant qu'on a dit tout ça, revenons à la question que tout le monde se pose. C'est quoi la permanence émotionnelle ? Je vais d'abord vous parler du concept de permanence de l'objet qui est plus simple et plus connu. La permanence de l'objet, c'est ce qui fait que si je prends un objet, que je le mets dans une boîte et que je la ferme, vous savez que l'objet est dans la boîte même si vous ne le voyez plus. Et plus globalement, c'est le fait de savoir que les objets et les gens existent en dehors de nous et continuent d'exister même quand on ne les perçoit pas. Vous l'aurez peut-être deviné, mais la permanence émotionnelle, c'est la même chose que la permanence de l'objet, avec les émotions. Oui je sais. Nos émotions, ou celles des autres, ou les deux. Concrètement, comment ça peut se manifester ? Vis-à-vis de nos propres émotions, ça va notamment être avoir du mal à se souvenir que l'on peut être dans un autre état que celui dans lequel on est actuellement. Donc par exemple, avoir du mal à se souvenir des émotions qu'on a eues avant. Moi, si on me demande si j'étais heureux quand j'étais petit, ben j'en ai aucune idée. Mais ça peut aussi vraiment être sur le court terme. J'en avais parlé sur les questions de gestion de la douleur, mais par exemple, moi j'ai des douleurs chroniques, et il m'arrive souvent dans les semaines où j'ai moins mal de me dire qu'en fait je me suis trompée, j'ai pas de douleur chronique, j'ai jamais eu mal. Alors que pourtant, matériellement, si, c'est évident, la semaine d'avant je pouvais pas marcher à cause de la douleur. Mais j'arrive pas à me rappeler émotionnellement qu'à un moment de ma vie, j'ai été dans un autre état que celui dans lequel je suis maintenant. Évidemment, pour la douleur, c'est pas qu'une question de permanence émotionnelle. Il y a aussi d'autres paramètres, notamment de protection et d'injonction, qui jouent sur tout ça, mais ça reste pour moi un exemple qui me parle. Mais ça peut tout à fait être avec n'importe quel autre sentiment ou n'importe quel état. Par exemple, quand on n'est pas anxieux, se dire qu'en fait on a peut-être jamais été anxieux, quand on est heureux, se dire qu'on a peut-être été jamais triste, ou quand on est triste, se dire qu'on a peut-être jamais été heureux. Et ça marche aussi pour le futur, c'est-à-dire oublier qu'on ne sera pas toujours dans l'état dans lequel on est là tout de suite. Et c'est émotionnel, mais c'est plus large que ça en fait. Genre là, j'ai écrit cette vidéo pendant le confinement. Ben j'ai l'impression d'avoir été en confinement toute ma vie, et que je serai en confinement toute ma vie. Et c'est pas du tout parce que je me sens enfermée, que je suis désespérée face à l'avenir du monde, ou que je m'ennuie fermement et que du coup je trouve le temps long. Ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est juste qu'en fait ma capacité à me penser en tant que personne dans un environnement, avec des relations, avec des émotions, elle fonctionne comme ça. Et que j'ai beaucoup de mal à me souvenir ou à me projeter dans des états différents de mon état immédiat. Et ça va aussi pour les émotions et les relations qu'on a avec les gens. J'avais des amis quand j'étais enfant, et c'est des gens que j'ai vus tous les jours à l'école, avec lesquels j'ai toujours joué pendant une dizaine d'années, donc c'est quand même pas rien. Et un jour on n'a plus été dans la même classe, et on ne s'est plus jamais adressé la parole. Et même avant ça, quand on se voyait on était toujours ensemble, mais je les ai pour ainsi dire jamais vus pendant les vacances, même les vacances d'été en fait, je passais deux mois sans les voir, et ça ne m'impactait pas vraiment. Et pourtant je veux dire, elles n'habitaient pas loin, on habitait dans le même quartier, il y avait 500 mètres. Il a vraiment fallu que j'attende d'avoir 20 ans pour réussir à créer des relations qui n'existent pas que quand on se voit, et dans lesquelles on ne se voit pas juste parce qu'on se voit à l'école ou au travail par exemple. Aujourd'hui j'ai appris à entretenir des relations, et je me connais, je sais que si j'ai pas de nouvelles de quelqu'un je vais oublier ce que je ressens pour lui. Donc ben j'en prends, et les réseaux sociaux ça m'aide vraiment beaucoup pour ça, parce que du coup regarder mon fil d'actualité ça me permet d'avoir des nouvelles d'un peu tous mes amis, sans avoir à penser activement à il faut que je prenne des nouvelles de machin, et en plus sans avoir à engager des conversations à chaque fois pour avoir des nouvelles, ce qui n'est pas évident non plus. Donc la manière dont ma vie est structurée maintenant fait que ça m'impacte moins, mais au fond je pense que mes difficultés de permanence émotionnelle sont toujours les mêmes aujourd'hui. Et c'est vraiment important de se rendre compte que ce n'est pas une question de sincérité des émotions. Mes amis et mon copain je les adore, mais vraiment. Je suis capable de chialer rien qu'en pensant combien je les aime. Mais s'ils disparaissent trop longtemps de mon paysage émotionnel, je vais oublier ça, je sais. Après c'est aussi quelque chose qui, en tout cas chez moi, revient assez facilement. Des fois je commence à oublier ce que je ressens pour quelqu'un, et je me dis non mais en fait pourquoi est-ce qu'on est amis, pourquoi est-ce qu'on est amoureux, et puis on s'appelle et d'un coup je me dis ah waouh, ok, c'est bon je me souviens, je suis hyper amoureux en fait. Et pendant longtemps je m'en suis voulu et j'ai pensé qu'en fait j'avais pas d'émotion au fond, que je faisais tout le temps semblant d'aimer les gens et que j'étais qu'un menteur. Et je me disais que peut-être j'avais fait semblant d'aimer les gens pendant tellement longtemps que je serais plus jamais capable d'aimer pour de vrai. Parce qu'on m'avait toujours dit que si t'aimes quelqu'un sincèrement, et ben tu vas pas l'oublier comme ça et que la personne elle va te manquer si elle est pas là, et c'est pas vrai pour moi. Et maintenant que j'ai compris ça, je peux profiter de l'amour et de l'amitié, de la manière dont je les ressens moi, de la manière dont je les vis moi, en m'organisant autour de mon fonctionnement à moi, et pas juste de l'idée que je me fais de ce qu'on doit faire et de ce qu'on doit ressentir quand on est amie ou quand on est amoureux, et ben ça fait vachement du bien. Les difficultés de permanence émotionnelles, ça peut aussi toucher ce qu'on perçoit des émotions que les autres ressentent pour nous. Ça m'affecte un peu moins personnellement, même si dans une moindre mesure. Ça peut notamment passer par la difficulté à se souvenir que les gens nous apprécient même quand ils ne sont pas activement en train de le montrer, et d'oublier quand on passe pas du temps avec la personne que si, manifestement, elle nous apprécie, et de se dire des choses comme « Bah en fait aujourd'hui on s'est pas parlé et si ça se trouve elle m'a jamais aimée, je me suis trompée ». Et du coup d'avoir des difficultés à reconvoquer émotionnellement tout ce que la personne a fait ou dit parce que ben elle a de l'affection pour nous et que ça nous le prouve. Évidemment tout le monde peut avoir dans une certaine mesure ce genre de difficultés, notamment quand on a des émotions qui sont très fortes. Par exemple, c'est normal des fois qu'on se sente très triste et que du coup on n'arrive pas à se souvenir que à un moment, oui, ça va passer. Mais il y a tout un tas de gens, comme moi et comme plein d'autres, pour qui c'est quelque chose de beaucoup plus quotidien. J'ai honnêtement aucune idée de où ça vient, de comment ça se développe, si c'est quelque chose qui peut s'améliorer, s'aggraver ou pas. Mais je pense que d'une manière plus générale, qu'on soit handicapé ou pas d'ailleurs, c'est vraiment important d'apprendre à comprendre comment on fonctionne émotionnellement et dans nos relations pour pouvoir développer des relations qui sont saines et qui ne nous font pas du mal ni à nous ni aux autres. Et mieux on se comprend et mieux on peut s'organiser pour faire ça et je vous jure que c'est possible pour tout le monde et que c'est vraiment gratifiant. Je ne sais pas si cette vidéo est très claire honnêtement, ça me fait un peu peur de tourner ça parce que c'est un peu plus d'émotions et un peu plus intime que ce que je fais d'habitude. Mais j'ai l'impression que c'est quelque chose dont on ne parle pas trop dans la communauté en dipsy ou alors je suis passée à côté, c'est possible aussi. Du coup j'avais envie d'ouvrir un peu le sujet en commençant par ce que j'ai constaté chez moi et dans mon entourage en espérant que ça aura pu éclairer 2-3 personnes. Et si vous voulez partager vos témoignages et vos réflexions sur tout ça dans les commentaires, ce sera encore plus apprécié que d'habitude parce que vraiment pour moi l'objectif de cette vidéo c'est de lancer un peu une bouteille à la mer en disant « Hey, peut-être qu'on pourrait parler de ça, non ? » Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui mais comme d'habitude si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à lui laisser un pouce bleu et à la partager autour de vous. Et avant de partir, pensez à passer sur uTips, c'est le site sur lequel vous pouvez soutenir mon travail et cette chaîne. Que ce soit par un don ou gratuitement en regardant une pub et il y a aussi une boutique sur laquelle il y a tout un tas de trucs, notamment un petit guide sur l'autisme pour les enfants et les ados. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée et à dans deux semaines. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada